C'est Judith Mergui que l'on retrouve évidemment tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier bonjour, Brice Hortefeux bonjour. Ouah, 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 je commence cette chronique par dire bravo. Et merci à vous Christophe Barbier d'avoir réussi à faire venir Brice Hortefeux ce matin. Moi clairement je suis fan. Donc pour vous dire, moi j'ai failli rien écrire du tout et juste passer 3 minutes à vous regarder. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Non je déconne ça, Brice, il faudrait encore que je sache me taire pendant 3 minutes d'affilée. J'ai pas assez de fonction. Mon record de silence c'est 45 secondes. Et encore moi je me taisais pas en fait j'étais à faune. Alors beaucoup s'accordent à dire que ce qu'il y a de plus sexy chez vous Brice c'est votre ex Valérie Dazan. Mais c'est pas vrai. Moi devant vous je me sens un petit peu comme une ado devant Justin Bieber. Bon alors Justin Bieber qui est un peu morflé mais bon voilà c'est comme ça. Alors bon pour revenir à vous Christophe Barbier, je trouve que vous vous la racontez de plus en plus avec vos invités là. Alors on se sent plus là. Parce qu'il faut le dire quand même au début vous nous avez quand même parfois ramené, on va pas se mentir, des assistants syndicaux de hameaux que personne ne connaissait. Et là carrément d'un coup, d'un seul, Brice Hortefeux. Comme ça alors qui est celui prochain la Turtille ? Non mais je veux dire vous voulez quoi Christophe ? Que l'audimat augmente, qu'on devienne la première radio de France ? Non non vous prenez le melon, calmez-vous Christophe. Non pour revenir à vous chère Brice, et oui alors je passe du coq à l'âne. Demerdez-vous entre vous pour savoir qui est le coq, qui est l'âne ? Moi je vais pas savoir. Et oui elle est un petit peu risquée celle-là peut-être. Non je vous ferai pas l'affront de vous présenter, certainement pas Brice. Je vais juste peut-être rappeler certains faits en effet qui m'ont impressionnée. Par exemple vous êtes le promoteur de la loi de maîtrise de l'immigration dont les objectifs sont atteints de plus de moitié. Et ça c'est pas mal. Voilà fait radion, vous voyez ce que c'est un travail bien fait. Vous risquez de trouver du boulot comme conseiller dans les mois à venir, je vous le dis. Alors vous êtes de mai 2017 à mars 2018, ministre de l'immigration. Non, 2007. 2007, oui j'ai dit 17. Je vous ai rajeunis bien comme il faut quand même. Il est à l'écoute. Profitez, profitez, c'est l'émotion. Alors oui donc on disait 2007 à 2008, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Beaucoup quand même. Et de mars 2008 à janvier 2009, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Subtile la nuance quand même. Mais ça je connais Brice, je sais très bien ce que vous avez essayé de faire là. C'est pour le conseiller Pôle emploi. Histoire de montrer un petit peu que vous évoluez avec le CV, la carrière, tout ça je connais. Alors en juin 2009, vous devenez ministre de l'intérieur et vous êtes comme vous le dites chargé d'établir le droit à la sécurité partout et pour tous. Mel Gibson après va vous pomper le slogan à la fois pour son nouveau film et pour sa campagne électorale. Alors lui il va le faire en anglais bien sûr, que fait radio on va nous traduire par la sécurité pour tous. Voilà. Et donc vous êtes également député européen, conseiller régional. Vous êtes même un ministre fictif dans un roman de politique fiction. Ministre dans un roman, ministre fictif, c'est pas mal parce que tu peux promettre ce que tu veux et pas le faire. Ouais, enfin ministre en vrai aussi, tu me diras. Non, alors on va pas parler de vous, on peut pas aujourd'hui parler de vous sans évoquer les affaires juridiques, médiatiques qui vous entourent. Mais bon moi ça me gonfle un peu tout ça, on connaît. Alors il y a un épisode vraiment que j'ai kiffé, je vous le dis, c'est quand un agent de sécurité va vous poucave complètement en affirmant avoir dû conduire votre mère, votre épouse et vos trois enfants, chose qu'ils n'étaient pas censés faire. Alors personne de mieux pour vous comprendre que nous sur cette antenne. Non, mais voilà, je lui dis, nous aussi, partout où on va, on est obligés de ramener toute la sma là. Et bien non, mais peut-être l'humoriste Bambi avait peut-être pas tort, vous êtes peut-être en effet devenu Brice Hortefeuge. Alors, oui, alors, par contre moi j'ai été dégoûtée quand j'ai vu que Nicolas, vous, Thierry Gobert, ça vous aviez été coupés au montage du reportage Netflix Les Rois de l'Arnaque. Quoi ? Ah, c'est pas la même affaire ? D'accord, ok, alors bon. Ah non, d'accord, parce que celle-là, vous parliez bien, trop bien français quoi en fait, pour y apparaître à côté de Marco Mouli. Alors, vous êtes également un précurseur puisque vous avez lancé la mode des scandales par SMS. Alors après suivi quand même de ceux de, oui, c'était le fameux SMS avec Rachida Dati, pareil on connaît, vous êtes suivi après par les scandales quand même de SMS de Darmanin, puis de Macron avec l'Australie, Macron et Véran. Alors, à l'Élysée là, je sais pas quel opérateur téléphonique vous avez, mais un petit forfait familial chez Soch, c'est pas une mauvaise idée, hein, voilà. Alors, on peut, bon, on peut le dire, même Madame Dati, elle-même dit que ça s'est arrangé entre vous, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même allé un peu assez loin, là, tes télés, réponses, médias, interposés, Booba et Carisse à côté, c'est des fillettes, hein. Alors, pareil, dans l'épisode des restaurants clandestins, vous dites peut-être avoir été un incompris, vous dites que pour éviter justement de recevoir du Hamel dans votre bureau, vous auriez parlé d'un club avec un traiteur et que vous auriez été abusé, puisque vous pensiez que c'était un déjeuner légal. Et moi, je vais vous dire, je vous comprends, j'ai eu un petit peu le même problème, parce que moi, pour être sympa et respectueuse et éviter de fumer au bureau, je suis sortie et j'ai été prendre du crack à Stalingrad, donc je me déplace quand même dans le froid, tout ça, tout ça, et même là, on me tombe dessus, donc il y en a marre, ce sont des ingrats, c'est tout. Voilà, alors pour la prochaine présidentielle, vous apportez votre soutien à Valérie Pécresse, vous dites d'elle qu'elle est tenace, coriace, efficace, on dirait que vous parlez d'un détergent, avec Pécresse, on dégraisse, tu vois ? Et alors, bon, je n'ai plus le temps, parce que M. Barbier doit prendre la parole, donc tant pis, j'avais encore plein plein de choses à vous dire, moi ce que j'espère, c'est que vous allez faire un peu un comeback, un peu à la française, comme un rat pack avec De Niro, Morgan Freeman et tout ça, là on mettrait, je ne sais pas moi, allez, tiens, DSK à la flûte, vous au chant, et puis vous nous faites, voilà, vous nous faites, et puis allez, Hollande aux claquettes, allez, c'est parti, faites-nous un groupe. Merci beaucoup, Judith Mergui, qu'aimez-vous quand même, Judith, ce matin, je vous ai, je vous sens bien agité, là. Comme tous les matins, finalement. Et oui, comme tous les matins, on vous retrouve demain matin, jeudi, tout de suite, c'est donc l'invité de Christophe Barbier, Brice Hortefeux, député européen LR et ancien ministre.